Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les gros mots de la formation, le premier victionnaire de la formation. Aujourd'hui, nous allons aborder le mot ubérisation. Ubérisation est un mot qui est daté, qui a été créé en décembre 2014 par Maurice Lévy, président du directoire de Publicis, en créant dans un interview, en disant que l'ubérisation était la préoccupation principale de l'ensemble des stratèges des entreprises. Nous avons, avec la FEN, apporté cette contribution en disant que l'ubérisation de la formation, si toutes les autres fonctions sont intéressées par l'ubérisation, la formation suivra la même interrogation. Alors, qu'est-ce que l'ubérisation ? L'ubérisation, c'est à la fois cette disruption, cette façon de se dire qu'on a une façon de faire traditionnelle, ça casse et on change complètement de paradigme. La nouveauté de l'ubérisation, c'est la rapidité avec laquelle le changement s'opère. Et donc, bien souvent, dans le cas d'Uber, c'est une plateforme qui a complètement changé la nature même du marché du taxi en quelques années, en deux, trois ans. Et donc, ça veut dire que quand on voit les innovations en formation, ce qu'on appelle l'aide tech, dans ces cas-là, une aide tech qui marche, qui ubériserait, changerait complètement le paramètre de la formation. Et en deux ans, trois ans, le marché, l'ensemble du marché a changé. Donc, l'ubérisation, ça peut être pris stricto sensus comme des plateformes collaboratives sur lesquelles les apprenants déposent des savoirs, du style Cocoroé, qui fait des très belles choses dans la matière, mais c'est aussi et surtout une façon de se dire que les changements sont à venir et que les formes de la formation ne seront pas là. On ne sait pas aujourd'hui ce que sera à la formation de demain. Or, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est se préparer à ces changements, faire disrupter, se préparer à ces changements culturels de la formation, sortir de cette fossilisation parce que le changement sera très rapide et l'obsolescence des responsables de formation, des professionnels de la formation est quelque chose d'important puisqu'effectivement, il faut constamment aujourd'hui être à la veille pour rester employable par rapport aux besoins des entreprises. Sortir de la fossilisation et se préparer à des changements rapides, c'est un état d'esprit qui devient un des fondements des métiers de la formation. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Si vous avez des mots sur lesquels vous voulez qu'on déploie avec les gros mots de la formation, n'hésitez pas à le faire aussi. Ça sert à cela. Et si d'aventure, ce que je n'imagine pas, vous ne soyez pas encore abonné, faites-le parce que pour nous, c'est un signe d'encouragement pour nous dire que ça vous intéresse, ça nous intéresse de savoir qu'on est utile. Et c'est pour ça qu'on propose l'ensemble de ces vidéos. Et il y en a plein d'autres qui vous seront proposées. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR